On va parler d'autre chose maintenant avec Philippe Collignon, le jardinier télémata alias Chlorophylle. On va découvrir un lieu qui devrait intéresser les passionnés de botanique, que vous êtes probablement, ça nous arrangerait. Botanique d'histoire de science, c'est figurez-vous l'herbier national. Vous ne saviez pas qu'il y avait un herbier national avec un N majuscule, 4 ans de travaux s'il vous plaît. A quoi ça ressemble ? Visite guidée. Bienvenue dans la nouvelle galerie botanique de l'herbier national ici à Paris. L'objectif, conserver des plantes depuis le XVIIe siècle, mais également des plantes qui vont nous servir pour notre avenir. Regardez. 4 ans de travaux pour des siècles d'histoire vus sous le prisme des plantes, avec une mission de conserver et de transmettre aux futures générations. Nous avons ouvert cet nouvel espace consacré à un lieu d'accueil du public qui montre la diversité, l'ancienneté de nos collections, en particulier de nos collections d'herbiers. Notre herbier national, c'est 8 millions d'échantillons qui ont été récoltés depuis le XVIIe siècle. Donc c'est le premier herbier du monde. Et là, cet espace nouveau est consacré à mieux le faire connaître. Le trésor de ces collections se trouve ici. Des pépites inestimables qui sont les témoins d'histoires fortes. Quelques extraits. Parmi les 8 millions de spécimens conservés ici, certains ont un peu plus de valeur patrimoniale ou historique que d'autres. Donc là, vous avez par exemple l'herbier du père d'Incarville, qui est parti en 1740 pour la Chine. Le Cicas Revoluta, qu'il appelait le palmier de Macao. Mais au-delà des échanges purement de spécimens, il y avait aussi beaucoup d'échanges de graines. C'est ce que vous voyez ici, dans cette graine tri des frères Jussieux, la dynastie des Jussieux. Là, vous avez un trèfle qui est envoyé du père d'Incarville depuis la Chine. Donc ces plantes, elles étaient cultivées. C'est ce que vous retrouvez ici, avec des spécimens de l'herbier de la Marre qui sont signés Horti Régie. Ça veut dire qu'ils poussent dans le jardin du roi, ce qui correspond à l'école de botanique aujourd'hui. Et là, vous avez d'autres plantes qui étaient cultivées à Versailles, dans ce qu'on appelait le jardin de démonstration de Trianon. Vous avez quelques spécimens qui vous illustrent le voyage des plantes. Alors là, vous avez un épenthèse, c'est une plante carnivore collectée à Madagascar par Commerçon. C'est le botaniste qui est parti avec Bougainville pour le premier tour du monde à la voile réalisé par des Français. Ensuite, ces quelques collections qui vous montrent que les herbiers, bien qu'essentiellement scientifiques, ont aussi d'autres valeurs, comme par exemple une valeur esthétique. Vous avez ici des collections de Mercurin. Mercurin, c'est un collecteur de la deuxième moitié du XXe siècle, qui avait une technique très spéciale de séchage et d'attachage des plantes, qui donne ce côté aussi vivant et ses couleurs aussi bien conservées sur ces herbiers. Et puis enfin, pour finir sur des herbiers à valeur beaucoup moins scientifique que patrimoniale, vous avez ici ce qu'on appelle l'herbier des tranchées. Des herbiers qui ont été amassés par une marraine de poilus, c'est-à-dire qu'elle assurait la correspondance avec les soldats sur le front, et elle demandait aux soldats qu'ils lui envoient des échantillons végétaux. Et à partir de ces échantillons végétaux, elle constituait l'herbier que vous avez ici. L'ADN des plantes est aussi collecté dans ce lieu. La réalisation de l'herbier est toujours actuelle, puisque des scientifiques de la maison en particulier partent sur le terrain, surtout dans les régions tropicales, pour étudier, photographier et prélever des échantillons qui vont être mis en herbier, et ensuite entreposer ici, dans les étages de ce bâtiment. Bonne nouvelle, depuis quelques jours, vous pouvez de chez vous consulter la plupart des planches d'herbier qui sont régulièrement numérisées ici, en vous connectant tout simplement sur le site internet du Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà une belle idée pour parcourir l'histoire des plantes en quelques clics. Philo, il fait bien le trip... Non, il fait bien le visiteur. Merci Philo, à bientôt.